Angoissé de son pari, de sa décision, admiratif de son héroïcité, j'ai cité Déatrice Bourge. Chers amis, combien vous dire comme je suis émue d'être encore là, debout, une semaine plus tard, deux semaines plus tard même, trois semaines auparavant on avait la marche pour la vie qui se terminait aussi et aussi, et bien oui, les patriotes sont là, ils sont bien debout, ils sont de plus en plus nombreux, et personne, personne ne nous fera arrêter en chemin pour redresser cette France, cette France que nous aimons tant, nous, les patriotes. Je voudrais juste vous dire un petit mot pour vous remercier de toute cette semaine, de tous les messages que j'ai eus, de toutes les prières également que j'ai eues. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais c'est vraiment par vous, avec vous, que j'ai traversé cette épreuve. Je savais que c'était important de faire ce jeûne à la fois politique, mais d'abord spirituel, car oui, la France est en train de retrouver la vocation qu'elle n'aurait jamais dû perdre, qui est la vocation de fille aînée de l'Église. Et je suis fière, je suis extrêmement fière d'être là pour porter un message d'amour, là où partout on nous porte un message de haine. Oui, je suis là, parce que je crois que la non-violence est une arme bien plus puissante que celle de la violence. Je crois que les fémenes apportent, arrivent au bout de ce message de haine et de violence, et que nous, quoi qu'il arrive, et c'est ainsi que nous gagnerons, nous apporterons l'amour. Et c'est ça qui l'emportera, parce que c'est le message que nous délivrons, et qui a été délivré avant nous depuis 2000 ans. Alors oui, c'est ainsi que nous gagnerons, et c'est ainsi que nous l'emporterons. Merci à vous tous, et à très vite, pour continuer le combat. Merci.